Je m'appelle Anissa Fortier, puis l'objectif du témoignage, c'est qu'à la fin, j'aimerais ça, que vous apprenez à mieux me connaître moi, mais aussi l'œuvre de Dieu dans ma vie. Il y a une blague que je faisais souvent à mon église quand j'étais plus jeune, je me disais, si jamais il y avait une Bible numéro deux, j'aurais aimé ça qu'il y ait un livre à Anissa pour qu'on puisse voir vraiment l'œuvre de Dieu dans ma vie. Quand on lit les petits prophètes, les choses, on voit comment Dieu, à travers les difficultés, très, très, très honnête, aucun Photoshop dans la Bible, on voit vraiment les défis fôles, les particularités, pécheurs de tous ces hommes-là, mais on voit en même temps comment Dieu est souverain, comment Dieu agit dans la vie, puis c'est ça que ce matin, je veux un peu partager avec vous, que vous voyez Dieu dans ma vie à travers les années. Alors, qui suis-je? À quoi Serge? Ça, c'est ma blague, j'aime ça, il n'y a pas de Serge dans la salle, j'espère, mais à quoi Serge? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre? Alors, tout d'abord, je suis un enfant de Dieu, j'ai été appelée, justifiée, glorifiée, c'est ce que Dieu déclare à mon sujet dans la parole de Dieu, puis c'est vraiment ce qui me définit le plus. Mais, dans mon témoignage, je vois la vie avec plusieurs filtres, parce que j'ai plusieurs rôles. Je suis la fille de deux parents qui sont généreux, travaillants, puis qui pratiquent l'hospitalité, qui ont su m'instruire dans un foyer aimant, attentionné et dévoué. Dieu m'a donné un beau nid pour grandir. J'ai pas manqué de grand-chose. Je veux pas dire que j'ai pas manqué de rien, parce que quand on vieillit, comme vous autres, vous vieillissez, on fait une rétrospective, puis on se dit, ouais, si mes parents avaient été moins anxieux, ou si ça, ou si ça, j'aurais pas eu, ou j'aurais pas développé quelque chose comme ça. Alors, je peux pas dire que j'ai pas manqué de rien, mais je sais avec certitude que mes parents m'ont tout donné avec amour, selon leur propre bagage, en s'appuyant sur Dieu pour m'élever, puis je suis vraiment gracie de ça, vraiment reconnaissante. Je suis aussi une soeur, parce que j'ai un frère, puis pour ceux qui ont des enfants, des fois, un frère, c'est assez. Fait que moi, j'ai eu un excellent frère. Je suis bénie parce que j'ai une bonne proximité, je travaille avec lui à chaque jour, puis mon frère, il est unique, il est merveilleux, il est comme moi, mais en gars. Fait qu'on est vraiment une belle famille. Il est hyper travaillant, il est déterminé, il a une grande maturité. Je suis fière de mon frère. Je suis aussi une épouse. Mon mari dit tout le temps que je suis une épouse toufflante. J'ai beaucoup de jeux de mots, je sais qu'il y en a quelques-uns qui comprennent l'humour des jeux de mots, mais Dieu m'a vraiment bénie au-delà de mes attentes. J'ai un homme avec qui je peux partager ma vie, mes projets, mes luttes et ma foi. On forme une équipe extraordinaire. Dieu l'a beaucoup utilisé dans ma vie, principalement pour que j'arrête de traîner des branches mortes. On va en parler plus tard. Je suis aussi une mère, une merveilleuse, comme mon mari dit. J'ai deux splendeurs, deux garçons magnifiques comme leur père. Je suis privilégiée parce que Dieu m'a donné l'honneur d'avoir un enfant autiste. Je me trouve chanceuse parce que Dieu m'a confié beaucoup, mais pour rien au monde, je changerais ça. Ça fait 15 ans que je suis mère et j'apprends, je vois la vie différemment des concepts que je n'aurais jamais pensé. Même si avant d'avoir des enfants, j'avais une tendance à juger. Mettons que j'allais dans une épicerie et que je voyais un enfant pleurer et je disais, voyons donc, moi, je serais sa mère, je serais sortie, je n'aurais pas resté là. Après 15 ans d'être mère, je ne juge plus personne. C'est terminé pour les enfants. J'ai trouvé vraiment que Dieu m'a beaucoup travaillé dans ce petit côté-là qu'on a tendance à se dire, moi, si j'avais, si j'étais. Aussi, je suis engagée. Je pourrais vous faire une liste de tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que je vais faire par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas vraiment le but de vous faire une liste de tout ce que je suis capable de faire. Je veux juste vous dire que je suis une leader dans la vie. Toute la vie, j'ai été un leader. La semaine passée, j'ai passé un bon moment avec ma mère pour mettre à jour mon témoignage pour voir si je n'oubliais pas des trucs. Ma mère, elle me disait que quand j'étais à la garderie, j'imagine, quatre ans, l'éducateur spécialisé avait dit à ma mère que j'étais une leader positive, que j'amenais les jeunes à me suivre et j'avais tendance à encourager les gens à la garderie. Si vous me connaissez personnellement, je suis encore comme ça aujourd'hui. Je suis vraiment très, très, très impliquée dans ma communauté, dans les comités d'école, à l'église, partout. J'ai tout le temps une opinion sur tout. Je suis tout le temps impliquée. Je suis vraiment contente que Dieu m'aille donner cette particularité-là. De vite comme ça, à vol d'oiseau, j'ai une vie parfaite que je ne change pas. C'est excellent. Mais je n'ai pas, même si à première vue, tout a l'air excellent, j'ai toujours eu des zones grises, des moments de difficulté. C'est ça que je veux vous parler un petit peu ce matin. J'avais comme goût de vous parler de mon enfance. Je ne m'étendrai pas là-dessus longtemps parce que je n'ai pas de grands souvenirs de mon enfance. Je suis une fille qui se donne beaucoup pour aider les autres, prendre soin des autres. Je connais plus la vie des autres que ma propre vie. J'ai comme effacé ça. Mais dans mon enfance, on n'allait pas à l'église. Je ne peux pas dire que mes parents étaient catholiques pratiquants parce que dire ça, c'est comme si je disais, je suis végétarien mais non pratiquant. Je mange la viande quand ça me tente. Dans ma tête, je me dis, quand tu prends une décision de vie, je suis chrétien, il faut que ça aille un impact dans ta vie. Mes parents n'étaient pas catholiques non pratiquants. Il y avait comme une base de théologie catholique, mais on ne faisait rien avec ça. Quand on était jeunes, on se divertissait plus la fin de semaine que d'aller à l'église. Dans mon jeune temps, moi et ma mère, on avait fait un accident en s'en allant à travailler. Dans mon souvenir à moi, on avait comme entré en dessous d'un dix roues. Ma tête, elle avait poigné la vitre, mais la vitre n'avait pas brisé. Moi, j'étais comme, ah wow, Dieu m'a protégée. Je n'avais pas dit, ah wow, Dieu m'a protégée. C'est plus tard que j'ai réalisé ça, mais à ce moment-là, Dieu m'a quand même protégée. Quelques temps plus tard, après cet accident-là, ma mère ne voulait plus conduire parce qu'elle était craintive. Mon frère et mon père étaient partis à la pêche. Moi et ma mère, ce qu'on aimait faire, c'était aller au centre de location de films, se louer cinq, six, sept, huit, neuf films. On passait la fin de semaine à acclencher les films un après l'autre. C'était notre joie, la mère-fille. On s'enlignait pour une belle fin de semaine de films. Une voisine dans la rue, elle nous avait dit, il y a un film justement à l'église samedi si ça vous tente de venir. On est allé en se disant, wow, un film qu'on n'a pas besoin de louer et qu'on va aller voir avec d'autres personnes. On s'est présenté là. C'était un film, c'est là que ma mémoire joue des tours. De mémoire, c'est comme un film de Billy Graham. Ma mère disait que ça parlait de la création, de la nature, de la splendeur du créateur. À la fin, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y avait l'analogie de les pas dans le sable. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pas dans le sable. Je vais le dire quand même pour les gens qui ne peuvent pas le savoir. C'est comme si un homme qui est mort se retrouve au ciel. Il regarde sa vie comme sur une plage. Il y a tout le temps deux traces de pas. Tout va bien. Un moment donné, en scrutant plus la plage, l'homme se rend compte que des fois, il y a juste une trace de pas. Là, il pose la question à Dieu. Tu étais où? Comment ça? Dans les moments difficiles, il y a juste une trace de pas. Mais là, c'est là que Dieu le regarde et lui dit, quand c'était difficile, c'est moi qui t'ai pris. C'est moi qui te portais. C'est normal qu'il y ait juste une trace de pas. Tes pieds ne touchaient plus par terre. Moi, avec la mentalité simple d'un enfant de 7-8 ans, j'ai fait wow, mon accident il y a quelques semaines. C'est Dieu qui m'a pris. C'est Dieu qui m'a sauvée. Moi, j'ai fait wow. Imaginez quelqu'un qui dans la vraie vie, vraie vie, vous sauve, vous empêche une catastrophe. Vous êtes reconnaissant des années et des années. Alors moi, j'ai fait OK, OK, il faut que je connaisse cette personne-là qui m'a rescapée. Je dis à ma mère, maman, je veux retourner à l'église. Mais là, wow, comment ça, retourner à l'église? On est allé une fois le samedi, je ne te laisserai pas aller tout seul à l'église demain matin ou l'autre dimanche. Une vraie bonne mère. Elle a dit, je vais y aller avec toi. On va y aller ensemble. Je ne te laisserai pas y aller certain. Ma mère et moi, on a commencé à aller à l'église. J'ai beaucoup aimé l'école du dimanche à l'époque. J'ai dit à mon frère, il faut que tu viennes toi aussi. C'est vraiment cool. Mais là, mon père, parce que ma mère ne conduisait plus à cause du stress dû à l'accident. Mon père venait nous reconduire à l'église. Il faisait du CB. Vous savez, c'est quoi le genre de radio que tu mets dans ton auto et là, tu parles avec du monde? Mon père, il passait tout le long du message dans l'auto en attendant qu'on revienne de sortir de l'église. Il a fait ça peut-être pendant presque un an, six mois, un an que mon père est resté dans l'auto. Le pasteur sortait de l'église, il venait s'accoter sur la fenêtre de l'auto et il dit, tu peux rentrer. Dans l'église, ça ne dérange personne. Avec plusieurs temps, mon père a décidé de rentrer dans l'église. C'est comme ça que ma famille, on a été exposé à Dieu pour la première fois. Il faut que je compte les années. Ça devait être en 86-87. Moi aussi, je suis née dans les années 70. Je suis vieille. Je suis de la même âge que bien de vos enfants, je pense. Comme j'avais écrit dans le petit paragraphe d'invitation, rencontrer Dieu quand on est jeune, c'est plaisant parce que ça nous empêche de faire des mauvais choix, beaucoup de mauvais choix. Ce que je trouve quand même difficile, c'est que je n'ai pas eu à faire un changement de vie drastique. Quand tu as sept ans, tu n'es pas dans une gang de BMX où tu n'as pas de mauvaise fréquentation, tu n'as pas fait des choix que tu dois dire, il faut vraiment que je change quelque chose. J'ai des choses à abandonner. Là, mon cœur a changé. J'ai rencontré Dieu, mais dans la vie, je fais quoi? J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de flous en me disant, je suis-tu vraiment chrétienne? J'ai-tu vraiment changé mon cœur? J'ai eu des flous? Je trouve ça triste parce qu'avec le recul, je me dis, j'aurais aimé ça plus jeune, connaître une promesse de Dieu par cœur ou un passage dans la Bible que j'aurais pu me répéter pour me dire non, tu es sauvée, tu n'as pas à avoir une crainte. J'ai navigué pendant plusieurs années dans un flou. Toutes les fois qu'à l'école du dimanche, on disait, on va faire une prière de repentance. Là, je la faisais parce que je veux être sûre, je veux être sûre, je veux être sûre. J'ai fait peut-être 365 prières de repentance. Ça n'a pas fait que je suis extraordinaire, mais j'ai vraiment rencontré Dieu et changé ma vie vers 7-8 ans. Ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est que selon mon angle de vue, j'avais une vie saine. Je ne faisais pas de grands péchés. J'étais jeune, j'allais à l'école chrétienne. Quand ça va bien, tu n'as pas de problème dans ta famille, pas de problème avec tes amis. On dirait que tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu es capable de te gérer. Mais plus je grandissais, je vous ai dit que j'avais le jugement facile. Dieu m'a vraiment montré que juger, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. On ne montre pas ça à nos enfants. Il n'y a aucun parent ici qui, dès le jeune âge, montre à leurs enfants comment mentir, comment juger, comment convoiter, comment jalouser. Personne ne fait ça, mais on est pécheur. Aussi simple, on n'a pas besoin d'être un tueur en série ou d'avoir un passé carcéral pour dire, là, je suis vraiment un pécheur. C'est aussi simple que justement la convoitise, la jalousie, le mensonge. Quand j'ai de plus en plus compris ça, j'ai fait, OK, vraiment, j'ai besoin d'être sauvée. J'ai besoin d'être transformée. Au fil des ans, j'ai demandé à Dieu de vraiment transformer ma vie. Puis, comment je pourrais dire ça? J'ai accepté, bien, il faut que j'ai accepté, mais je me suis beaucoup impliquée dans l'église dès que je pouvais. À partir de huit ans, j'ai commencé à chanter à l'église. Après ça, j'ai fait partie d'un groupe de musique pendant 18 ans. Après ça, j'ai été leader jeunesse. J'ai fait des prédications, pas des prédications, mais des prédications à l'église pour faire la louange et tout ça. Je me suis beaucoup impliquée, ce qui m'a permis aussi de, comme Michel disait avant, plus tu t'entoures de gens qui t'influencent positivement à suivre Dieu, plus c'était facile de ne pas me laisser distraire. Je remercie Dieu pour justement cette famille d'église qui m'a permis d'avoir. Puis, tu sais, la famille d'église, c'est facile à vivre. Je dis ça parce que dans la Bible, ça dit aimez-vous les uns les autres. Les uns, c'est plus facile, c'est les autres qui sont plus difficiles à aimer. Mais la Bible dit que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que Dieu voit qu'on est des disciples. Puis, c'est ça que j'ai pu expérimenter. Oui, on a tous été blessés par des gens dans les églises, par des commentaires, par des attitudes, des choses, mais j'ai appris avec le temps à voir Dieu à l'œuvre là-dedans, à pardonner, à aimer par-dessus tout. Puis, ça m'a vraiment fait grandir. Au secondaire, je vis mon secondaire comme tout le monde, mais je pourrais dire que j'ai vécu ma foi, ma foi et non celle de mes parents, plus quand j'ai quitté le nid familial. Vous le savez comme moi, quand on quitte la maison et qu'on se dit, il n'y a plus personne qui regarde à quelle heure j'arrive, à quelle heure je mange, si j'ai pris trop de lait. Là, je suis responsable de moi-même. C'est Dieu qui m'observe, c'est à Dieu que je rends des comptes. J'ai vraiment pris de l'assurance dans ma foi. J'ai pris un pas de maturité en me disant, OK, Seigneur, c'est toi et moi. Souvent, dans mon adolescence, je n'ai pas viré bout pour bout à faire des choses incroyables, mais j'ai quand même chancelé un peu. J'ai voulu voir jusqu'à où Dieu me donnait de la latitude. Je n'ai pas été super… Comment je pense ça? Je n'ai pas été droite dans tout ce que j'avais à faire, mais Dieu m'a protégée, Dieu m'a gardée et Dieu m'a ramenée. Dans les difficultés, c'est là que tu te rends compte la beauté de ton cœur. On voit une belle pomme, mais quand tu la presses pour faire un jus, tu peux voir, OK, elle n'était plus bonne. Le péché que je pensais que j'étais correcte, dans les difficultés, je le voyais. J'étais comme, ton cœur n'est pas beau. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé à Dieu de transformer justement mon cœur au quotidien. J'ai tout le temps voulu savoir où Dieu veut m'amener. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Souvent, dans des moments difficiles, mettons que ça, c'est le bon chemin, j'avais tendance à aller n'importe où. Puis là, je te dis, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Puis j'ai appris avec le temps, reviens au centre. Prends un temps d'adoration, prends un temps de louange. À ce moment-là, tu le sais que tu es à la bonne place. Tu le sais que tu fais la volonté de Dieu. Puis après ça, écoute comme il faut pour savoir où Dieu veut t'ailler. Fait que j'ai beaucoup fait ça. Puis mon endroit de privilégier à moi, vous allez trouver ça étrange. Mais quand j'étais jeune, j'allais chanter dans ma sécheuse. Mes parents étaient en haut, faisaient leur chose et moi, je m'en allais dans ma sécheuse et je chantais. Et tous les gens qui chantent, allez l'essayer cet après-midi. Allez chanter dans votre sécheuse. Un acoustique extraordinaire. Vous êtes, ah, c'est beau, vous vous entendez. En tout cas, là, maintenant, ils vont faire des publicités de sécheuse, comment chanter dans les sécheuses. Mais non, sérieusement, c'est vraiment, ça a été des moments d'intimité avec Dieu dans ma sécheuse. Bien, pas complètement, mais la tête dans la sécheuse. Alors oui, la musique a fait beaucoup partie de ma vie. Ça a été vraiment des moments privilégiés avec Dieu où je pouvais vraiment laisser aller mes émotions, mon cœur. Puis oui, je suis contente que Dieu m'aille rencontrer quand j'étais jeune. Parce que dans la Bible, ça mentionne de laisser venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est pour eux, pour ceux qui les ressemblent. Puis ça m'a fait réfléchir justement ces temps-ci parce qu'à l'Église, on a parlé des héros de la foi. Puis un des prédicateurs est venu parler des héros de la foi comme étant les enfants. Puis ça m'a fait réfléchir en disant, c'est vrai que les enfants, Dieu nous demande d'être comme un enfant. Mais c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qu'on se lève aux deux heures pour nourrir, pour prendre soin. C'est quelqu'un qu'on aime inconditionnellement puis qu'un enfant a besoin de nous pour manger, se vêtir. Un enfant dépend de nous. Puis un enfant n'a pas besoin de rien faire pour avoir notre amour. Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir en me disant, souvent on complexifie la patente. En disant, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je cherche l'amour de Dieu. Il faut que, mais en réalité, Dieu nous demande, fais juste rester là puis réaliser que je t'aime simplement parce que tu existais. Puis oui, nos enfants, même si notre enfant lui dit 25 fois, mets pas ta main sur le four, mets pas ta main sur le four, mets pas ta main ce four, mais la journée qui va la mettre, tu feras pas. Ah ah, je te l'avais dit. On fera jamais ça. On va venir le chercher, on va le prendre, on va le consoler, on va l'aimer. Puis j'ai comme réalisé à quel point Dieu fait ça avec moi. Il use de patience, il m'avertit, il me donne des directions, je fais à ma tête, j'étire l'élastique, j'étire, 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 Dieu me donne des consignes. Ah non, je suis capable. Je suis rendue assez grande. Mais en réalité, quand l'élastique pète, Dieu est encore là, me prend dans ses bras, me console. Et je veux vraiment qu'on réalise à quel point on devrait se laisser bercer comme un enfant dans les bras de Dieu, à quel point se sentir incapable de rien faire sans lui. J'avais composé une chanson qui s'appelait « J'arrête, je prends tes mains, je pose mes pieds sur les tiens et marche ». Cette chanson-là, je l'avais composée parce que mes enfants, ils voulaient pas aller se coucher. Pour aller se coucher, je les prenais, je les mettais sur mes pieds, puis on avançait comme ça. Je les amenais. Mais je réalisais à quel point, si je faisais ça dans la vie, que j'arrêtais de me promener puis que je disais « Ok, Seigneur, moi, ça me tente pas d'aller là. Toi, tu veux que j'y aille, je vais mettre mes pieds sur les tiens, je vais prendre tes mains, puis c'est toi qui vas avancer à ton rythme, puis on va y aller. » Puis je veux vraiment que ma vie, ça ressemble à ça. J'ai fait plein de zigzags. Je reviens souvent au centre puis j'essaye le plus possible de laisser Dieu agir dans ma vie. Mais comme tout être humain, je fais à ma tête. Ensuite de ça, c'est ça, vers 17 ans, je me suis fait baptisé, puis j'ai commencé à travailler chez Anna Farm pendant une dizaine d'années. J'ai rencontré plein de gens. Comme je vous ai dit, j'étais à l'école chrétienne, fait que j'étais vraiment restreint dans ce que j'ai été exposé dans ma vie. Quand je suis arrivée dans le, pas dans le monde, mais au milieu du travail, au cégep, j'ai des choses de plus que je ne connaissais pas. Mes premières personnes avec les cheveux de couleur, les piercings, les tattoos, je n'avais rien vu de tout ça. J'ai été « wouh ! » J'ai fait un saut, puis comme je vous ai dit, j'avais tendance à juger les gens. Dieu m'a beaucoup, beaucoup travaillé en me disant « Hey, tu es égal à eux. » À mes yeux, tu es pécheur égal à eux. Tu as autant besoin de moi qu'eux ont besoin de moi. J'ai beaucoup, beaucoup appris, par la grâce de Dieu, à ramollir mon standard, mes jugements, puis à vraiment réaliser à quel point Dieu nous aime. Le sacrifice de Jésus est bon pour tout le monde. Il n'y a pas de péché plus haut que l'autre. Je pense que par mon jugement, puis par mon attitude, pas presque quotidienne, mais tu sais, j'étais peut-être plus pécheur qu'eux. J'ai beaucoup appris ça. J'ai aussi compris avec le temps qu'être chrétien, ce n'est pas passer à un niveau supérieur comme dans un jeu vidéo ou avoir un rang supérieur, parce que la Bible a dit qu'il va pleuvoir sur les bons et les méchants. On peut perdre notre emploi, vivre de l'intimidation, avoir un cancer, gagner un marathon, faire son épicerie, payer des assurances, refaire sa toiture. On a parlé de bardo un matin. La vie sur terre est dérisoire pour tout le monde, mais avoir Dieu dans sa vie, c'est avoir une espérance, avoir un sens, avoir un but, puis que tout ce qu'on fait dans la vie puisse rendre gloire à Dieu. Faire sa toiture avec le sourire. C'est rare, mais moi, je le fais. Perdre son emploi, mais avoir une paix. Avoir un cancer, mais prier, puis avoir cette assurance, avoir une famille chrétienne qui t'aide. Vive un deuil, mais en famille chrétienne. Fait que l'être chrétien, c'est justement avoir un calme dans la tempête de la vie. Puis ça, ça a beaucoup changé mon style de vie, surtout parce que, comme je vous ai dit, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais moi, mon mari, on a vécu un problème financier. Mon mari, il travaillait, mais il n'était pas payé pendant deux ans. Fait qu'on s'est accumulé des dettes. J'ai un enfant autiste, mais je vous laisse imaginer la totalité des problématiques qu'on a pu avoir. Juste pour vous donner une parenthèse, la première semaine d'école que mon fils a commencé, en cinq jours, il avait coupé les cheveux d'un ami, il en avait poussé un autre dans la salle de bain, puis il avait fait saigner le nez de quelqu'un à terre sur le béton. Ça, c'était la première semaine. J'ai un enfant qui s'est brûlé à 11 mois. On a passé 15 jours à Sainte-Justine, on le transportait en ambulance. Mes parents ont eu chacun un cancer. On a vraiment vécu plein de choses quand même, comme tout le monde. On a vécu aussi de la mortalité dans nos familles, mais j'ai aussi eu Dieu qui a pourvu à un mari extraordinaire. J'ai aussi Dieu qui a aidé à avoir des services pour mes enfants. Dieu a été présent, actif, intentionnel dans ma vie, puis c'est extraordinaire parce que justement dans ces situations-là où l'impossible devient possible parce que Dieu a un plan gracieux là-dedans. Je pourrais vous raconter des heures et des heures et des heures de trucs extraordinaires que Dieu a fait. Il fait encore aujourd'hui. Je ne peux pas vivre autre chose que vivre la joie d'être avec Dieu. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je travaille dans une imprimerie, un travail très, très de base. Mais pas de base, c'est impressionnant de travailler dans une imprimerie. Je fais un travail pour vivre, mais je vis pour Dieu. Je chantonne, je siffle, je suis heureuse. Puis depuis cinq ans, j'ai commencé à composer de la musique. Dieu me montre dans les dernières années des choses extraordinaires dans sa parole. Puis je ne peux pas garder ça pour moi. Puis je compose de la musique pour justement permettre aux gens de vivre aussi cette richesse-là de la parole de Dieu. Puis c'est ça, on va en parler plus tard, on va vous faire entendre une de mes compositions. Mais avant, ce que je trouvais intéressant, j'expliquais ça à mes enfants. Il y a une chanson qui s'appelle Jésus est mon super-héros. Puis mes enfants aiment beaucoup Marvel et tous les capitaines américains. Je ne sais pas s'il y en a des spécialistes en super-héros. Moi, non, mais ma famille, oui. Puis j'étais là. Réalisez que Jésus est notre super-héros. Puis réalisez que juste au nom, au son du nom de Jésus, l'ennemi tremble. Imaginez-vous la puissance de ce super-héros. Puis je ne veux pas divulgacher la fin de l'histoire, mais on sait déjà que notre super-héros gagne. On sait déjà que Jésus gagne. On sait aussi que dans la Bible, Jésus nous dit qu'il va revenir chercher son Église puis qu'on va aller passer l'éternité dans des nouveaux cieux ensemble. Puis je trouve ça extraordinaire parce que présentement sur la terre, ce qu'on vit, c'est une période d'attente où le méchant, les mauvais, essaie de faire périr la terre, essaie d'avoir le plus de gens de leur côté. Alors que Dieu, par sa parole, par sa puissance, avec la création, parce que Dieu nous parle dans sa création, avec l'Église qui est en ses mains pour aider, aimer, encourager, évangéliser, il veut apporter les gens à une délivrance, à réaliser que l'emprise du mal qui coule dans nos veines, qui puisse être libérée de tout ça. C'est simple. Dans un film, on voit tout le temps arriver les passes puis on se dit, ah ouais, c'est ça qui va arriver. Mais c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin, pour être du bon côté, tu n'as pas besoin de suivre Jésus sur Instagram ou Facebook ou faire un rituel quelconque ou de parler à Marie ou n'importe quel saint ou peu importe. Tu as à t'asseoir avec Dieu puis demander avec humilité, je ne serai jamais capable de me sauver moi-même, je ne serai jamais capable de sauver les gens. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi parce que je suis née du mauvais côté. Je suis née dans le pays où le mal m'a rongé dès mon enfance. Puis de reconnaître que Jésus est capable de te sortir de ce ghetto-là pour t'amener à changer de vie, à te couvrir puis te dire maintenant, tu es avec moi. On va combattre ensemble. On va combattre ensemble parce que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas plus difficile que de vivre ta vie normale non plus, on s'entend? C'est pas facile, mais c'est un privilège parce qu'on n'est jamais seul. Comme je vous ai dit tantôt, les traces de pas, Jésus est toujours là avec nous dans toutes les difficultés, autant au sommet de la montagne que dans le creux de la montagne. Jésus ne change pas. Dieu ne change pas. C'est vraiment une chose que je souhaite que tout le monde puisse vivre parce qu'à partir du moment que tu rencontres Christ, tu ne peux plus être la même personne. C'est le début, ça commence. C'est une effervescence de rencontrer Dieu dans toute sa grandeur dans la Bible puis à voir que cet être extraordinaire t'aime puis à trouver la solution pour te racheter toi. Je trouve ça extraordinaire. Mon admiration quotidienne va vers ça. Puis souvent, être chrétien, on ne peut pas dire qu'on est chrétien pratiquant ou non pratiquant parce que devenir chrétien, c'est un changement de cœur. Puis la Bible l'illustre très bien en disant qu'on reconnaît un arbre à un fruit et ceux qui me connaissent savent que je ne connais absolument rien des plantes. Mais l'automne, quand je me promène et je vois des pommes, je fais, ah, ça, c'est un pommier. J'ai l'air vraiment bonne en horticulture parce que je sais que c'est un pommier parce que je vois des fruits. Mais je veux vraiment que dans notre vie, on puisse être des chrétiens pour que les gens, quand ils nous regardent, disent, ah, elle, c'est une chrétienne parce qu'elle porte des fruits, parce qu'on voit Dieu dans sa vie. On voit Jésus en action. On voit qu'elle aime. Puis c'est ça que je veux être. C'est ce que je veux qu'on soit tous. Un chrétien qui donne une saveur, qui change. C'est ça qu'on soit le ciel, la lumière de la terre. Puis je suis reconnaissante parce que oui, depuis que j'ai sept ans, j'ai rencontré Dieu. Mais ma connaissance de Dieu était tellement minime il y a sept ans. Puis maintenant, presque 35 ans plus tard, wow, je découvre Dieu. Il n'y a jamais une journée où je ne suis pas émerveillée par ce sacrifice, par cet amour, par cette richesse qu'on peut avoir. Puis je sais qu'il y a plusieurs ici, vous la vivez, cette richesse-là. Et on changerait notre vie pour rien au monde. Puis comme, je pense que c'est M. Mario qui va mettre la chanson, mais la chanson que je vais vous faire entendre, ça s'appelle À tes pieds. C'est une chanson que j'ai composée après avoir passé tout un repas avec des gens de mon église à réaliser à quel point on est privilégié d'avoir accès à Dieu. Privilégié de ne pas avoir affaire de s'immagré, peu importe, pour pouvoir parler à notre Père. Le voile est déchiré, on a accès. Puis que la chanson que vous allez entendre puisse vraiment vous bénir, puis que vous preniez ce privilège-là de vous approcher et que vous êtes Dieu vous aussi. Pardonnez, je viens m'agenouiller, respirer cette heure pure, respirer cette heure pure, que vous êtes Dieu vous aussi. Je viens m'y reposer, car je suis fatiguée et chargée. J'accepte ta liberté, à tes pieds. En sécurité, tu apaises mon cœur. C'est un privilège de s'y trouver, d'être accueilli auprès de toi, le Roi. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Justifié. Dieu de l'univers. Je viens me ressourcer, tu façonnes mes pensées. Tu éclaires mes peurs, glorifiée, je suis émerveillée, éblouie par l'amour. Je ne veux pas être ailleurs que près de toi, que près de toi, car je n'imagine plus ma vie sans toi. Je veux rester là, plati contre toi, admirer ta splendeur et connaître ton cœur. Je veux rester là, je veux rester là, plati contre toi, admirer ta splendeur et connaître ton cœur. À tes pieds, en sécurité, tu apaises mon cœur. Et m'enveloppe de taper à tes pieds. C'est un privilège de s'y trouver, d'être accueilli auprès de toi. Le roi, le roi, le dieu de l'univers. Je veux rester là, plati contre toi. 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 Sous-titrage ST' 501